La paroisse Saint-Jean de Gokodi célèbre ses 60 ans. Le révérend père curé Hippolyte Agnougori nous reçoit dans ce cadre pour nous signifier, nous présenter les festivités telles que préparées et présentées par cette paroisse. Ils travaillent avec un collège de laïcs qui ont ensemble décidé de faire autrement les choses pour se jubiler. Écoutons ce que le curé et son équipe ont eu à préparer pour nous pour le 10 juin prochain. Bonjour père. Bonjour mon frère, j'ai jamais été les spectateurs, bonjour. Vous êtes le curé de Saint-Jean de Gokodi, c'est un lourd challenge que vous réussissez tant bien que mal à gérer et puis vous tombez dans la célébration du soixanténaire. Comment est-ce que vous préparez l'événement? Alors d'abord il faut dire merci au Seigneur qui nous permet de vivre avec lui un tel événement, événement tourné vers lui, événement tourné vers les hommes, événement d'action de grâce, événement qui met en évidence évidemment la main puissante de Dieu qui agit dans notre humanité. Et dans la dynamique de la célébration de ce jubilé, la paroisse Saint-Jean de Gokodi a voulu pour ce soixanténaire faire ce qu'on appelle un soixanténaire éclaté, pour permettre à ce qu'on puisse célébrer le 10 juin prochain une messe solennelle simple. Et dans cette dynamique d'éclatement, nous avons essayé de valoriser certaines entités qui ont travaillé, qui ont eu la paroisse Saint-Jean de Gokodi et qui y travaillent aussi. Nous avons déjà entamé au troisième dimanche du temps pascal de cette année pastorale, nous avons voulu célébrer les pionniers, les pionniers parce que nous avons voulu avec le livre du Deutéronome rentrer dans la mémoire de la paroisse Saint-Jean de Gokodi pour demander à tous ces pionniers-là de nous soutenir. Et nous avons voulu aussi leur dire merci. Merci parce que ces pionniers ont porté cette paroisse Saint-Jean déjà par le premier pas de l'entame de la création de cette paroisse dès son érection canonique. Nous avons vu que ces pionniers-là ont été là, ont travaillé aux côtés des pères dominicains, aux côtés des premiers prêtres ivoiriens qui ont été ici, sur cette paroisse. Et ces pionniers ont un temps soit peu aidé toutes ces personnes consacrées-là. Nous saluons aussi toutes ces religieuses de la communauté des Sœurs Xavier qui ont aussi travaillé sur la paroisse Saint-Jean de Gokodi. Alors nous avons voulu donc au troisième dimanche du temps pascal, saluer, faire un clin d'œil à tous ces pionniers qui ont donné un temps soit peu de leur vigueur, de leur force à la paroisse Saint-Jean de Gokodi. Et nous avons voulu que ce soit des pionniers qui partent de 1963 à 1988. Évidemment, ces pionniers-là nous ont aidés à faire en sorte que la paroisse Saint-Jean de Gokodi demeure ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous avons eu la chance, en célébrant ces pionniers-là, de voir toutes ces personnes qui venaient de loin, toutes ces personnes qui se rappelaient tout ce qu'elles avaient fait à Saint-Jean. Nous avons eu la chance d'avoir plus de 300 personnes. Et dans les nombreux témoignages, nous avons entendu des choses extraordinaires. Comment est-ce que les Pères Dominicains ont travaillé avec elles dès l'entame de cette paroisse. C'est tellement beau, la joie de ces chrétiens-là d'avoir une paroisse ici à Gokodi. Parce que Gokodi, il faut le savoir, la paroisse Saint-Jean de Gokodi, c'est la première église catholique de la commune de Gokodi. Comment est-ce que ces personnes, dès le départ, ont fait en sorte que cette paroisse-là puisse garder sa verdeur au niveau de la foi. Et nous avons été vraiment émus de tous ces témoignages qui nous ont été relatés par tous ces anciens. Et le livre du Théronome nous dit évidemment, interrogez les anciens et vous le diront. Nous avons voulu, en commençant ce jubilé éclaté, d'abord et avant tout, saluer ces pionniers pour leur dire merci. Deuxièmement, nous avons opté aussi pour la salutation de toutes ces personnes qui ont travaillé. Sur la paroisse Saint-Jean de Gokodi, nous parlons des employés. Et qui ont travaillé de 1963 jusqu'à maintenant. Nous avons voulu les honorer, leur dire merci. Et j'étais nombreux, nombreux plus d'une centaine de personnes qui étaient là, qui nous ont dit comment est-ce que, dès le départ, ils ont travaillé aux côtés des pères dominicains, des premiers prêtres ivoiriens, les secrétaires, ceux qui donnaient un coup de main à la caritas, tous ceux qui étaient là pour la catéchèse. Et c'était tellement beau d'entendre ces témoignages. Pour nous, pour nous, jeunes de cette génération, nous sommes marqués positivement. Parce que nous sentons et nous voyons la puissance de l'Esprit Saint à l'œuvre. Quand je parle des employés, ce sont toutes les personnes qui ont travaillé sur Saint-Jean. Quand je parle des bienfaiteurs, ce sont toutes ces personnes-là qui ont un jour, ont donné cinq ans. Alors, nous qui faisons la quête, nous sommes dans la dynamique des bienfaiteurs. Quand je parle des communautés religieuses, voilà, toutes les religieuses, tous les religieux, tous les laïcs engagés qui sont là, ils font partie de cette communauté religieuse-là. Quand on parle aussi des malades, des groupes, pauvres et associations, en fait, c'est un fête de tout le monde. On a voulu célébrer tout le monde pour que, à la célébration du 10 juin, ce soit une fête communale, une fête diocésaine. Alors, on est en droit de se poser la question de savoir, mais le 10 juin, comme on nous a déjà nourris, on nous a déjà reçus, est-ce que le 10 juin, on sera de la fête ? Est-ce que le 10 juin, on va être reçus ? Est-ce que le 10 juin, on va recevoir quelque chose à goûter, à guignoter dans le partage ? Je pense que je voudrais dire quelque chose de fondamental, ce qui est essentiel pour nous. Là, c'est l'évolution. Ce n'est pas d'abord et avant tout ce qui est partage, ce qui est essentiel, c'est l'action de grâce que nous devons rendre à Dieu. Voilà ce qui est important pour nous. Et dans cette action de grâce, nous voulons magnifier le Seigneur qui nous a permis d'avoir une si belle paroisse afin de le louer. C'est lui qui occasionne tout. C'est lui qui a permis aux pionniers de tenir jusqu'à maintenant, de permettre à ce que la paroisse Saint-Jean-Cobotille grandisse jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est un devoir impérieux pour nous de lui rendre grâce. Et c'est ce que nous allons faire dans la célébration de la Très-Sainte-Eucharistie qui se définit comme étant une célébration qui met en évidence l'action de grâce rendue à Dieu. Et c'est très, très important. Je pense que c'est ce qui est essentiel pour nous d'abord. Maintenant, en griffes, la chose relative au pactage, il y a une commission qui s'occupe de tout ce qu'il y a comme buffet, qui va s'atteler à faire aussi un buffet éclaté. Oui, nous sommes tous dans la dynamique de ce qui est éclaté. Et je pense que cette commission-là va faire en sorte qu'il y ait à manger pour tout le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et des âmes charitables et généreuses sont en train de s'activer pour que de ce côté-là, nous n'ayons pas de problème. Et je pense que ce n'est pas ce qui est essentiel pour nous. D'abord, il y a avant tout la messe et nous avons un pagne qui est donné là comme uniforme de cet événement. Nous invitons tout le monde à avoir ce pagne au kiosque du 61e de la paroisse à Saint-Jean-de-Cocotie. Merci.